C'est un site d'information, SIN TV, c'est un site de sport, culture, éducation, santé, politique ou toutes les informations. Vous pouvez vous proposer des vidéos, vous pouvez vous montrer les plus importants à l'actualité. SIN TV, c'est un site de la région de la Sénégal, SIN TV, c'est un site d'information. SIN TV, c'est un site d'information. Des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs de pêcheurs, d'associations de femmes, de jeunes et de la société civile, notabilité religieuse et coutumière, chères populations du SIN, populations de fatigue. Je suis heureux et ému et je voudrais tout d'abord saluer les populations, hommes, femmes. Des populations qui sont des hommes et des femmes d'honneur, de dignité et de courage, mais également pétries des valeurs de loyauté et de générosité. De cette terre de valeureux à l'hospitalité légendaire. Sierre population du SIN, je vous exprime, en ce moment solennelle, ma profonde gratitude pour votre attachement indéfectible à ma personne et votre adhésion totale à mon action. Je voudrais à mon nom, au nom du gouvernement, vous exprimer ma vive satisfaction et mes remerciements pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil plus que chaleureux. Vous m'en avez encore réservé cet après-midi. Et je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les chefs religieux et coutumiers de la région, aux responsables politiques, aux acteurs économiques, sociaux, culturels, aux femmes, aux jeunes, sans oublier les brillants intellectuels du SIN. Issue de l'ancienne région du SIN-Saloum avec la réforme territoriale de 1984, la région de Fatigue a connu un nouveau découpage administratif en 2008 qui lui confère sa configuration actuelle. Cette belle région avec sa façade maritime et limitrophe à quatre régions ainsi qu'à la Gambie a fortement contribué à la cohésion nationale et au rayonnement du Sénégal. Et de par sa position géographique, stratégique et la richesse de son patrimoine humain, naturel et culturel, Fatigue et sa région demeurent un territoire de référence à fort potentiel. J'ai décidé d'y tenir le huitième conseil présidentiel territorialisé, concept qui a été lancé à Matam le 15 juin 2021. Les conseils présidentiels territorialisés, je le rappelle et j'y insiste, traduisent ma volonté de toujours décliner des politiques ancrées sur les réalités et les priorités des terroirs. Autrement dit, ces rencontres de concertation et de décisions illustrent une vision de transformation des régions administratives en pôles de développement endogène et homogène à travers la territorialisation soutenue des politiques publiques en cohérence avec la doctrine d'action du plan Sénégal émerchant. Chères populations du SIN, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, J'ai toujours élevé en principe de gouvernance la proximité, l'écoute, le dialogue, l'inclusion et le pragmatisme pour une action de l'État à fort impact économique et social sur les territoires et leur population. Dans ce cadre, la région de Fatigue avait bénéficié en juin 2015 d'un programme d'investissement d'un montant de 246 milliards 647 millions sur la période 2015-2017. Ce programme avait pour objectif d'accélérer le développement de la région à travers notamment la valorisation des potentialités agro-silvopastorales et aléatiques, la promotion du secteur de l'extraction du sel et du potentiel touristique, le renforcement des infrastructures structurantes et l'accès aux services sociaux de base, le désenclavement interne et externe de la région, ainsi que la promotion de l'emploi et de l'autonomisation des femmes. Au total, sur la période 2015-2023, la région de Fatigue a bénéficié d'un montant de 483 milliards de francs CFA en termes d'investissement, soit 196% du montant retenu lors du Conseil des ministres du 22 juin 2015. Je note, pour m'en réjouir, que grâce à ces investissements réalisés, la région a connu une transformation intense, avec des réalisations majeures dans tous les domaines, bien au-delà du programme initialement retenu. A titre illustratif, la région de Fatigue va bientôt être desservie par une nouvelle autoroute, celle de Mbour-Fatigue-Kaoulak, accentuant la mobilité et les opportunités économiques. Nous pouvons également citer la construction du port de Fondioun, Ndakhonga, des routes Jowal-Sambadja-Gifèvres, Fatigue-Fondioun, Passy-Sokone notamment, la construction d'infrastructures, la gouvernance, l'école des sous-officiers de la gendarmerie, de quelques hôtels de ville, notamment à Djahaou, à Tcharendialgui, à Palmarin, mais surtout la réalisation de la boucle 225 kV, Mour-Fatigue et Fatigue-Kaoulak, ainsi que la phase 2 du projet d'infrastructures et d'équipement maritime, le MIEP 2, et des projets liés à la promotion et à l'automatisation des femmes. Il s'y ajoute les projets structurants du PUDC et de Promovil, réalisés pour l'amélioration du cadre de vie, le désenclavement de la région, fortement amélioré par le pont Nelson Mandela de Fondioun, l'un des plus beaux de notre continent. Je n'oublie pas les programmes d'électrification, d'hydraulique rurale, l'implantation d'infrastructures sociales, universitaires, ISEP, ENO, campus régional de l'Université d'Issinsalou, LH Ibrahimaniens, campus de Fatigue, les infrastructures sanitaires, hôpitaux, centres et postes de santé, et l'intensification des aménagements et de l'offre touristique, avec la réalisation de nouveaux réceptifs hôteliers. Au demeurant, nous comptons aller à l'échelle, faire plus et mieux, dans la perspective de l'exploitation optimale de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières, mais aussi de la valorisation notable de notre précieux capital humain, de qualité qui justifie amplement notre foi en un avenir radien. Le présent Conseil présidentiel constitue donc un grand rendez-vous national pour une revue prospective de réalisation pour la région de Fatigue. Cette rencontre nous incite à bâtir des convergences pour nous projeter vers l'avenir souhaité par la prise en compte des priorités fondamentales de la région et des attentes fortes des populations, notamment les jeunes et les femmes, qui s'imposent plus que par le passé comme les cibles remarquables de notre action. Nous devons, Mesdames et Messieurs, ainsi dessiner les contours du développement futur de Fatigue et des différentes localités de sa région autour de sa nouvelle zone économique spéciale qui vient s'intégrer dans les investissements prioritaires sur la période 2023-2026. Il s'agit, in fine, d'accomplir ce saut qualitatif impératif pour une région de Fatigue émergente. J'ai le Sénégal au cœur car j'ai la région de Fatigue au cœur. Je suis content de me faire partie. Je suis content de vous le dire. Je vous le dis. 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 Monsieur le Président, vous êtes un homme généreux. C'est ce qui nous a dit, vous êtes tous des pauvres, tous des pauvres, tous des pauvres, tous des pauvres, mais c'est ce qui s'est dit. Donc nous avons dit ce qui est important. Dieu est prêt à la fin, qu'il va faire votre vie, qu'il va faire tout le monde. Nous en parlons de ce que vous savez, le Président va décider au-delà de lui. Inch'Allah, nous l'avons fait tout à l'heure. Nous l'avons fait dans le Pape 1 et le Pape 2. Parce que si vous voulez voir où je suis allé, on va venir à l'ASKANWI. C'est ce que vous avez dit en 2015 ou en 2014. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est ce que j'ai fait. Même si vous connaissez le projet, nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans les projets. Parce que cela a toujours été prévu. Parce qu'il n'y a toujours pas de prévenir. Ou que vous ne pouvez pas le faire. Il faut que vous l'avez fait. Nous l'avons fait dans le monde. Il faut que vous le connaissez. Et ce que vous le connaissez. Donc, Monsieur le Président, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que votre engagement et votre détermination est ce que vous connaissez au Sénégal. a-t-elle dans ses besoins, et l'impact et les l'internat s'inscrire. Pour les parents. Donc nous l'avons fait, et nous apprécions maintenant, à ce que je vous dis le président, pour nous parler de tous, qu'on le fera sans blessure, et qu'on l'a fait à toutes les autres. Personne n'a pas besoin de tous. L'autre n'a besoin de tous. Il ne sait rien faire. Dans tous ses besoins, je vous leur donner à tous les jours. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le Gouverneur de la région de Fatigue, honorables participants à vos rangs et qualités. Nous arrivons au terme de ce Conseil présidentiel territorialisé de Fatigue. Je voudrais d'emblée saluer la richesse et la qualité des interventions des acteurs territoriaux et des forces vives de la région. Le gouvernement m'a proposé un programme d'investissement public 2024-2026 de 753 milliards. Je rappelle qu'on est parti de 230 quelques la dernière fois. Je voudrais rajouter à ces 753 milliards 100 milliards qui permettront de prendre en charge les préoccupations qui ont été prises ici pour développer un hub de services, mais également un hub industriel et qui permettront aussi de prendre en charge un certain nombre de programmes annexes qui ont été indiqués. Donc, au total, le programme validé sera de 853 milliards de francs CFA pour le PIB 2024-2026. Donc, il est cohérent ce programme et il répond aux attentes exprimées par les autorités territoriales, les forces vives, les forces vives de la région et les populations à la base. Dès lors, avant de revenir sur les décisions qui vont marquer ce Conseil présidentiel, je voudrais, sur certaines interventions, apaiser et clarifier. D'abord, je voudrais informer que, dans le cadre des infrastructures culturelles, nous avions décidé de moderniser le projet d'éco-musée de Diachau pour la maison du Boursine. C'est un projet que j'ai confié, d'ailleurs, au Bureau d'architecture et de conservation de la présidence de la République pour le souvenir et la préservation du patrimoine immatériel. C'est l'occasion de saluer une autre fille de la région, Mme Dioga Silla Diouf, épouse de mon frère ami l'architecte Abou Emile Diouf, qui a travaillé avec moi dès 2002, lorsque j'ai été élu maire de Fatigue, avec le projet de 3F, 3F, c'était Fonder le Fatigue du Futur. Fonder le Fatigue du Futur. Alors, tout ce projet que vous voyez là, ils ont raison, c'était des rigières. Moi, j'avais dit, en tant que maire, je ne vais pas construire dans l'ancien Fatigue, notamment le quartier Escal, démolir pour faire des choses tout à fait étriquées. Il fallait prendre une nouvelle région, l'aménager, la développer, cette nouvelle partie de ce Fatigue aujourd'hui qui nous abrite autour de ce boulevard que Matarba et le Conseil municipal ont bien voulu donner à mon nom il y a déjà plusieurs années. Voilà, depuis 10 ans déjà. Alors, donc, pour les transporteurs, je voudrais dire à l'adjou Omar Sissé, que nous sommes bien, nous sommes aussi, nous sommes d'appeler pour qu'ils aient un camion gros porteur. Il y a un partenaire, il n'y a pas de camion sur le projet CNEMTEM, mais enfin, il n'y a pas de camion sur le modèle financier. Mais nous regardons à ce qu'on a fait pour le transport urbain, on peut généraliser cela pour nous renouveler le parc. Parce qu'il y a des auteurs de parcs, il y a des auteurs de parcs, il y a des auteurs qui ont 40 ans, il ne peut pas se rendre. Donc, à la couleur, il faut renouveler le parc. Maintenant, pour nous renouveler le parc, il faut organiser le secteur du transport. Il faut qu'il n'y ait pas de capital, comme dans le secteur du tourisme, dans le secteur du secteur économique. Il faut donc accompagner les transports et les chauffeurs, mais il faut qu'il y ait des marais salants. Aujourd'hui, ce sont des industriels. Et il faut que l'on ait des garanties, Et on a des garanties, et on n'a pas de garanties, car il faut que l'on ait des garanties, c'est obligé de les faire pour les priver. Vous savez ce que nous avons fait. Mais, je l'ai instrui au ministre Mansour Fay pour me regarder, avec fonds de voir le dossier du ministère de l'Economie, mais aussi du ministère des Finances, pour nous trouver une solution définitive et durable sur le renouvellement du parc automobile du Sénégal. Groupe porteur, taxi comme transport inter-urbain. Il faut que les 7 placements devraient être au Sénégal. Parce que ce n'est pas dépassé. Comme les sardines dans les autobus, il faut que les 7 placements devraient être. Ils devraient appeler les transports de New York et les autos qui sont en train d'aller. Il y avait des mini-cars de 14 placements, je ne sais pas, finalement, tous les projets. Il faut qu'on regarde, qu'on regarde. L'étudiant, on va regarder. Ensuite, dans ce stade, il y a des réhabilitations et des reconstruitions dans tous les stades départementaux. C'est-à-dire, ce qui est déjà le programme. Le programme, nous avons pris les 853 milliards qui prennent en charge les stades départementaux. Les stades aussi, quand ils ont des tabac, ils ne doivent pas faire des fukiat. Ce n'est pas normal. Les lycées, ils doivent faire des fukiat. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je veux bien aider le secteur privé national. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ne sont pas mal de fatigue. Si on veut, on leur a fait un consortium, on leur a fait un consortium, on leur a fait un. Mais, si on leur a fait une compagnie qui n'a pas de 50 millions de capital, ou de capacité, on leur a fait des milliards sur le marché, ce n'est pas possible. Mais, si on leur a fait une compagnie, on leur a fait un financement, vous êtes à la tâche, on leur a fait une compagnie. Parce que, l'état généraliste n'a pas de résultat, il n'a pas de population, il n'a pas de satisfaction. On leur a sanctionné. C'est une double peine. On ne peut pas soutenir ça. Moi, je ne vais jamais soutenir des gens qui ne sont pas capables d'exécuter les marchés qui leur sont donnés. jamais. Maintenant, il faut les accompagner. Comment réaliser ? Mais, on ne peut pas être là tout le temps. Il y a le lycée de Sanyara. Je l'ai lancé en 2015. Il est encore à l'état de grosse oeuvre. Vous croyez que ça, c'est acceptable ? Combien de stades, Cédiou, partout on nous le dit ? Monsieur le Premier ministre, il faut prendre des mesures radicales. Parfois, il faut fâcher certaines personnes, mais c'est pour le bien commun. pour ne pas laisser le laxisme nous gagner comme ça. Les gens qui ne respectent rien, ils prennent les marchés, appels d'offres, ils plongent. Après, pour commencer à négocier des avenants, on leur donne des décomptes, ils disparaissent. Ce n'est pas possible. soit on est entrepreneur ou on ne l'est pas. L'entrepreneur, il se bat, on l'accompagne, nous, on est là pour accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'on est du parti, ou parce qu'on est un parent du président, où ils prennent les marchés, où ils prennent les marchés, c'est un permis de ne pas terminer les chantiers. Non. Ah, je ne soutiendrai personne sur les marchés. Je veux travailler, mais il faut qu'ils livrent les chantiers. Or, venez évaluer les chantiers, il y en a plein. Sur l'électrification, sur les châteaux d'eau, sur les stades, et ça, ce n'est pas acceptable. Sur les écoles. Il faut une revue globale, mais d'abord, chaque ministre doit faire la revue de son portefeuille. Dans son département, qu'est-ce qui n'a pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que c'est l'État qui ne paye pas ? Ou est-ce que c'est l'entreprise qui n'est pas capable ? Voilà, nous faisons la situation de chaque chantier, et puis on prend des mesures pour avancer. Il faut arrêter de m'envoyer des noms. Je ne peux pas citer toute la salle. Ce n'est pas possible. Il y a tous les responsables. Et puis, ça suffit. J'ai dit, comme beaucoup ne sont pas cités, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais si je veux citer chaque individu, ça n'a aucun sens. Alors, donc, je vais vous parler de l'estadio pour au moins, d'abord, les capitales départementales. Puisque, si vous regardez ma politique, je n'ai plus équité territoriale. Madame, nous sommes les députés. Nous avons tous les députés. Mais nous avons fait tout cela. Tout ce qu'on a fait, nous nous rappelerons pour que vous en connaissez qui nous aurez des vies. Dans les côtés. Donc, si nous sommes, un département, nous l'aimerons, une maison de la jeunesse et de la citoyenneté, compte sur l'ensemble des 46 départements. Comme je l'ai fait. pour chaque département, nous devons faire un centre de formation professionnelle. Si vous connaissez, il y a des filières qui sont les fonds comme les gosses. Par exemple, le sel, nous devons faire un centre de formation professionnelle. Le métier du tourisme, le métier de la pêche, la foresterie, etc. Il y a dans chaque chef-lieu de région un ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Là aussi, le curriculum, la formation, il doit être adapté aux besoins. C'est comme cela qu'on développe un pays. Si on met le même format, on parle de la même chose comme si nous battions 80% des bacs littéraires pour tout le Sénégal, ça n'a pas de sens. Comment on peut avancer avec ça ? Il ne faut pas développer un pays avec ça. Il faut que les gens fassent les ruptures qu'il faut. Les ruptures qualitatives pour que le Sénégal ne fassent pas. Il y a un équilibre mais tous les gens font la même chose. Après, on va faire un travail. Après, on va dire qu'il n'y a pas de travail et qu'on va aller à Galles, etc. Alors qu'il y a un travail pour encadrer tout ce budget-là. Il faut le réorienter dans l'inclusion. Encore, faudrait-il que les gens ont accès à l'information ce qui ramène la question de la disponibilité des gouvernants. La disponibilité des gouvernants et leur capacité à communiquer avec le peuple. et leur a dit qu'ils ne font pas qu'ils ne peuvent pas s'explicer. Mais comment les gens s'ils s'ils font parce que ils ne savent pas et qu'ils ne font pas qu'ils ne savent pas. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu fais et personne est au courant. Tu ne peux même pas expliquer. qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas que les gens ne savent pas que les gens ont été dans les camps. Il y a des maris qui ont été dans les Tali. Il y a partout des routes, des autoroutes. Il y a un train, etc. Les universités. On n'est pas capable de défendre ça. On laisse des gens qui n'ont aucune capacité ou aucune qualité qui ne comprennent rien du tout pour dire qu'ils veulent parler comme ça. C'est ce que c'est pour que les gens ne savent pas que les gens ne savent pas se font que les gens ne savent pas que les gens ne savent pas que les gens ne savent pas mais ils ne savent pas que je n'ai pas que les gens ne savent pas pas accepter qu'on marche sur les pieds comme ça, qu'on veuille ce pays-là le mettre sans dessus, sans dessous. Au nom de quoi on le ferait et on l'accepterait. Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde, qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Je pense que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, ceux qui n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu, j'espère qu'il viendra d'ici, ce sera vous, mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Il y en a ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer puis on verra bien. quand même, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils vont détruire le pays comme ça. Il y a des des fesses, des choses, des choses, et les radios, télé télé, chaque jour, mensonges, internet. C'est comme ça qu'on va développer le pays, c'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. En tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés, il y a de l'eau partout, les gens ont des difficultés. le monde est ainsi fait, il y a de la guerre partout. Les gens ne savent pas qu'ils ne travaillent, ils sont là, le chaos, avec des complicités, mais ça ne se passera pas ici au Sénégal. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent tenter. J'ai vu des escrocs là, des cadres, qui écrivent au président. Moi je ne vous réponds pas. je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucun cadre. il n'y a aucun cadre signé. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Comme. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, mais vous, 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 vous. Pour la dette, s'il vous plaît, je crois que Baboukhar a toujours dit dans la campagne de Wadioubbi, mais il n'y a pas de problème. Actuellement, le gouvernement a structuré un financement. Tu vois qu'il y a 30 ou 40 milliards qui vont être destinés aux OPS d'ici le mois de décembre, c'est arrivé, pour nous faire OPS. Ils ont fait la campagne. Il faut aussi fixer le prix aux producteurs. Il faut aussi souhaiter que les acteurs viennent de la guerre. Parce que comme la production a été créée, mais le gouvernement n'a pas été créé. Le gouvernement achète ce qu'il va faire de l'arachide. Il va faire du salon ou de la guerre. Le gouvernement achète de l'arachide. Mais nous, on accompagne. Je suis allé en Chine, pour obtenir que la Chine importe de l'arachide. Ce n'était pas évident. Les Chinois sont venus, ils ont dit qu'il faut savoir ce qu'ils veulent aussi. On veut que la guerre est détruite. Nous avons un million et demi, un million sept cent mille tonnes. Mais qui va acheter ça ? Parce que notre consommation nationale, c'est autour de 350 mille tonnes. Tous les gâtechaf que vous voyez là, tous les tigres de gâte que vous voyez, tout ça, si tu réunis ça, c'est 350 mille tonnes avec les semences et tout. Et puis, comment ça fait ? Comment ça fait ? Tu l'as dit ? Tu l'as dit ? Tu l'as dit ? Les huiliers, ils n'avaient pas à peu près de 100 mille tonnes environ. Avant, ils prenaient beaucoup plus. Ils peuvent aller à 150, 200 mille tonnes. Mais après ça, donc maximum 600 mille tonnes. Vous avez un million sept cent mille tonnes. Ce que l'a fait depuis Mbaye, on l'a fait pour Diaye. Donc, il faut qu'on laisse les faux débats. Si les Chinois n'ont pas, ils n'ont pas encore plus. C'est vrai qu'il faut protéger les industriels. Parce qu'il y a des Ligue 4 derrière. Mais Bécardi, c'est deux. Ce sont des millions de personnes. Donc, l'équilibre, l'état du cœur, pour vraiment avoir une balance. Mais on va prendre une chance pour que la campagne puisse le faire. Et si on a dit le prix plancher, c'est le prix du plus grand. Si on sait que personne ne peut le faire, le prix du plus grand. C'est le prix du plus grand. Mais si on a dit le prix du plus grand, il ne peut pas se faire. Et quand on est venu, on a fait le prix du plus grand. Et quand on est venu, on a fait le prix du plus grand. Et quand on est venu, on a fait le prix du plus grand. Donc, il y a eu un changement. Donc, le bilan, l'imame dit, son discours est tellement clair. Le secteur peut prendre la comparaison, mais elle est claire. Mais on ne dit pas ça. Il y a des faux débats. Et des bilans immatériaux, qui devraient être les droits de l'homme. Quel est le droit de l'homme ? Le droit de l'homme, il a fait le travail de l'homme, il a fait tout ce que tu as fait, et puis, il a le droit de l'homme de l'Homme, la société civile, il ne sait pas quoi le faire. Non. Donc, il faut que... Nous, Donald Khelou, Baye Kadhi, et l'opérateur... Sur le gouvernement, il faut déjà... 100 milliards d'euros pour préparation de campagne hivernale... 100 milliards... Sur subventions... Engrais... Diou... Matériel agricole... Etc... C'est-à-dire, il faut que l'Afrique de l'Ouest... Autant... Sur l'accompagnement de Baye Kadhi... Donc... C'est-à-dire qu'on doit le dire... Tout le temps... Et ça, c'est le rôle du gouvernement... C'est le rôle des partis... De la coalition... C'est le rôle des politiques... C'est-à-dire... Les politiques publiques... C'est le rôle aussi des directions... Et des services techniques... Pas sous l'angle politique... Nous ne sommes pas des politiques... Même si nous sommes politiques... Nous avons des services publics... Mais il faut qu'on puisse expliquer... Les politiques publiques... C'est-à-dire qu'on doit le faire... Pour qu'on puisse connaître... C'est-à-dire qu'on sait... Ce qu'on a fait... Mais il faut qu'on puisse dire... Les Français... Et blablabla... Il faut qu'on puisse entendre... Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire... C'est-à-dire... Parce que... Voilà... C'est-à-dire que... Le alphabet... Il faut qu'on puisse l'appeler... Aujourd'hui... Le Sénégal... Mais il faut... Et qui est... Les compliqués... Si on a dit plusieurs... Les élus... Les volets... Parce que c'est trop compliqué... Des serrères... Mais c'est trop compliqué... Il ne pouvait pas lire les lettres... Et lire les lettres... Mais non... Alors... J'ai demandé... au ministère de l'éducation ou de l'alphabétisation, ils disent que l'alphabet est une langue nationale que l'on aime. On peut l'entendre dans notre langue nationale. Je suis allé dans le Kenya et le Tanzanien, ils ont l'entendre leur livre. Il n'y a pas de problème. Il est écrit. Si on va dans la Malaisie, on va l'entendre dans le monde, tu sais quoi. Pourquoi nous? Dans notre langue, on peut l'entendre dans notre langue. Il faut nous montrer que nous sommes savants. Il faut faire ce qu'on sait, personne ne peut le savoir. C'est un problème. C'est ce qu'on peut faire de nombreuses choses pour faire connaître notre langue à l'école, dans les universités, etc. Parce que après 63 ans d'indépendance, on a la langue que nous étions. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est le vrai débat. C'est ça, le vrai débat économique, le vrai débat de société. Il ne s'est pas née ici. Chaque jour, il y a des faux problèmes au quotidien. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit sur le talib, le bitumage de la rue de Coeur-Martin, Djoïne, Toukhar, c'est ce qu'on a dit. 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 Après, il ne peut pas aller. Tant que tout le parait est maintenant. Toutes les contraintes sont levées. Ils ont démarré. Maintenant, ils ont démarré. Ça va être fait. Mais ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit dans le talib, c'est qu'on a dit que vous l'avez puissé. Vous l'avez puissé dans le camp. Nous, on était là avec le fait que si on a dit que vous avez puissé la poussière de la chambre. C'était pareil. C'était pareil. C'était pareil. Il y a des goudronds. Maintenant, il y a des retards. Mais ils l'ont puissé. Vous savez qu'ils l'ont fait. C'est le message aux politiques. Parce que si on veut ça, on veut ça, c'est bien. Mais déjà, on a fait ça et ça. Et l'étudiant aussi. Ils sont venus. On ne peut pas tout faire en même temps. Même Dieu le fait. Il ferait tous de nous des hommes heureux. Il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de faveur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de faveur? Donc, la résilience, c'est qu'il faut savoir que les gens sont les bons. Mais quand même, les gens sont venus à la table, ils sont venus à l'Otri. L'Otri, dans le marché, le Togo, il n'y a pas de faveur. On veut tout comme ça, le Sénégal, tout Huawei. Casse-t-il comme ça. Il faut être raisonnable parfois. Et on oublie qu'on est un pays en développement aussi. On pense qu'on peut tout faire. C'est aussi un tard dans notre société. On doit combattre. Si vous n'avez pas de faveur, on pense qu'il n'y a pas de faveur. La piste de la fatigue, c'est une bonne perspective. J'ai entendu quelqu'un qui peut dire que entre la vie et la vie, il faut prendre la fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Ou il n'y a pas de fatigue. Si vous n'avez pas de fatigue, vous n'avez pas de fatigue. Le temps que... Ah oui, il faut savoir ce que vous voulez. C'est un triangle. On a fait les deux côtés. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de problème. Il faut... C'est une bonne voie. On l'a dit, il n'y a pas de fatigue. Mais c'est déjà ça. La fatigue, il n'y a pas de fatigue. C'est rien du tout. D'ailleurs, le Découpé-Presse, on a l'université entre les deux. On a l'école des instituteurs. Bientôt, ils vont se toucher. Ce n'est pas le cas. Pareil pour Djahao. C'est juste 18 kilomètres. Donc, pour vous, vous avez le droit de vous mettre devant les doléances. Vous expliquez tout ce que votre régime a fait. c'est un voie. C'est tout. Il ne faut pas partir avec le sentiment que oui, oui, oui. Voilà, si vous avez le vaisseau, vraiment, de la chaufferie et de la transporterie nous avons dit le renouvellement du parc. On va travailler pour que ce soit possible. pour que le transport soit plus dur. Alors, pour le port de Ndaqonga, je suis allée pour l'école de Paul Sard. C'est le père Sard. C'est le père qui est 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 le père de Mbam. qui est le père et qui est le père qui est le père contre Ndaqonga. Je ne sais pas s'y réunir. Des ans. Et les gens. Ce sont des très réunies. Sans le père en plus. En plus, on est venu Car il s'agit en même temps avant de continuer dont ils jouent. C'est pas comme ça. Donc, mais c'est pour vous parler, c'est par rapport à la présentation d'ailleurs des industriels. Le port de Ndakhonga, on va mettre 46 milliards sur 3 ans. D'abord, l'intérêt c'est 15 000 emplois directs et presque 32 000 emplois pour les projets. Il y a pareil. Investissement, donc première année, c'est 7 milliards pour la réhabilitation de la gage et le démarrage, j'allais dire, comment on l'appelle ça ? Le dragage, voilà, le dragage pour que vraiment celle-ci et le matériel du monde, y compris hydrocarbures, facilement. Et puis, il y a aussi les axes routiers, Fatigue Ndakhonga, Fundioun, Passi. Et puis, Passi, Diame, Panamfi, c'est fait. Et cette route est presque terminée, Fatigue Ndakhonga. Fatigue, Fundioun, Passi aussi, c'est un cours. Évidemment, nous regardons aussi ce qu'on appelle le travail de Havoyer tout. Mais nous l'avons fait. Donc, Axi Yoye va faire la connectivité et la logistique. Il y a 9 milliards pour le développement de la zone industrielle et portuelle, avec un terminal commercial pour le sel, etc., pour 3 milliards. Un terminal pétrolier pour 13 milliards aussi. Mais Yoye, c'est les privés qui vont le faire. Nous avons créé la plateforme Les Routes. Les privés ont fait les plateformes pour accompagner l'action de l'Etat. Et enfin, l'année 3, c'est la finalisation de la zone industrielle et portuelle pour 15 milliards de francs. Donc, nous avons créé la plateforme pour accompagner le développement industriel de la région parce que nous avons créé la plateforme pour l'emploi et pour la création de richesses dans la région. Alors, je reviens donc, mesdames et messieurs, sur les conclusions du Conseil présidentiel territorial de FATIC avec les décisions de ce Conseil. Première décision, vous n'avez rien à projeter, comme ça, je ne vais pas parler de l'OF. Nous avons créé la couverture sanitaire de la région. C'est l'hôpital de niveau 3 qui est ici et l'hôpital de niveau 1 ou 2 dans les départements, mais aussi tout le réseau des postes de santé et cases de santé, ambulanciers. Les ministères de la Santé ont ce programme qui est seul. Donc, c'est la décision que nous avons créé. C'est la décision que nous avons créé. C'est l'école, le lycée, le collège. Aujourd'hui, c'est le lycée. Vous avez vu que j'ai visité le lycée pour nous parler de l'INEC. Le lycée, vous savez, c'est celui que nous avons créé. Aujourd'hui, c'est le lycée du Yagui. Le lycée a un solo et il a un internat. Parce qu'on veut accéder à l'accès et à l'équité. Il y a des questions. Donc, il a dit que le ministre, il a dit qu'il y a une fatigue et une fatigue dans le département de Podor. En Dioum, précisément. Il va y avoir des sédures et des cafés. Et puis, nous avons eu des lycées d'excellence scientifiques, par exemple, à Djurbel. Le lycée d'excellence, Maria Maba. Nous continuons à faire une lycée d'excellence avec l'Energie, dans le Réomi, dans le monde. Et nous aurons aussi, nous aurons une salle de classe, qui va faire un abri provisoire. Donc, le lycée du passé, c'est vrai que, pour moi, c'est ce que nous avons déjà fait. Vraiment, M. le ministre, il était là tout à l'heure. Nous devons regarder ces lycées-là. C'est le lycée du passé, avec le Pater, le Pater-Lia. Il y a aussi beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, et tout ce qu'on doit faire dans le monde. dans le monde. Mais surtout, aussi, le campus de fatigue, le campus de l'Université de Saint-Salom et de l'Ibrahmanias. Donc, nous devons regarder le premier acte. Le premier acte, le premier acte, c'est l'éducation. Le premier acte, c'est qu'on a développé un projet hydraulique. Le projet NDOCH, dans cette région, car la région, la NAP a été accueilli. C'est-à-dire que le NAP, nous avons une dure. Si nous faisons la forage, nous avons aussi des vrais. les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, dans le passé, ou les autres, les autres, les autres, Il y a quelques zones. Maintenant, comme nous avons le traitement du fluor, et celle-ci comme fatigue, c'est ça, nous pouvons le généraliser. Si vous avez des deux. Parce que, les gens, nous devons avoir les mêmes problèmes de fluor. Et, même les autres, les autres, etc. Il y a des mêmes méthodes. Donc, la méthode, c'est trop cher. C'est trop cher. Oui, il y a des mêmes. 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 Monsieur le Président, si vous permettez, aujourd'hui, le traitement de l'eau à fatigue, le prix du mètre cube, le prix de revient, est pratiquement à 1 000 francs. Alors, ce qu'on envisage, c'est des programmes de transfert d'eau. L'étude qui est faite pour fatigue, c'est, EGOSA, c'est un transfert d'eau à partir du champ captant de Khombole. Ou bien, maintenant, l'autre alternative, c'est à partir de Sadio. Mais Sadio, il faut évaluer, parce qu'on est... C'est loin. Oui. Ce que les techniciens ont dit, je leur ai demandé de faire un dialogue technique avec la SONES, parce qu'ils disent que s'ils le font à Khombole, c'est proche un peu du maestrichien qui est un peu salé. C'est ça. Il faudra voir si on doit alimenter toute cette région. Les coûts d'investissement seront plus élevés, parce que si on fait un transfert sur fatigue à partir de Khombole, c'est évalué actuellement à 32 milliards. Les coûts d'investissement sont plus élevés, mais les coûts d'exploitation seront plus faibles. Bon, on va en discuter. Le traitement aussi doit évoluer. Si on a de plus grandes quantités, les coûts peuvent baisser. Donc, on peut regarder les opportunités, les coûts avantages, pour voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il faut avoir pitié des populations qui boivent cette eau-là. C'est vraiment très dur. Les nuisances sont visibles à la nuit. Toutes les dents sont chocolatées, même si ce sont des dents solides, parce qu'elles ne sont pas attaquées par la carie en général. Mais c'est quand même difficile de faire des dégâts esthétiques, des dégâts à la limite même sanitaires. Donc, je pense qu'il faut regarder et continuer pour le moment, pour fatigue au moins, le problème. On va augmenter la production à fatigue. Il y a une phase d'urgence. Il y a une phase d'urgence. pour les dégâts, pour les dégâts, surtout avec les variétés, les dégâts. Il va être adapté. Il faut mettre le potentiel, madame, agricole, dans notre pays. Le pays, c'est une priorité. Mais surtout, le potentiel agricole et horticoles, il faut renforcer les projets sur les mesures. La cinquième mesure, il faut accélérer le dragage sur le gâteau. Côté Fondioune, même le bras de mer de Fondioune, parce qu'il est éco-tourisme. Côté Fondioune, il y a des navires qui viennent, des petits bateaux, de plaisance. Il faut découvrir aussi la façade pour renforcer le tourisme. Donc, l'olive, il faut mettre le dragage et l'émergence de la zone économique spéciale pour que les zones économiques pour que les zones économiques soient les coms pour les agricultures et les djafé-djafé. Il faut mettre les ressources de pétrole et de gaz comme la région de Sangomar, dans le département de Fatigue, dans l'arrondissement de Fumla. Il faut regarder aussi les métiers dont on a besoin de pétrole et de gaz. Il faut le faire mais les gens devraient les métiers dans le centre de formation dans le lycée professionnel et dans l'ISAB. nous devraient occuper l'employé, le tourisme aussi, la pêche, tout ça. Donc, nous devons renforcer l'emploi. Nous devons engager tout ce qu'il faut prendre comme mesure pour que les djafé-djafé en tant que les djafé-djafé a été créé. Mme, ils font l'aquaculture. Il faut qu'ils prennent l'un des vélos. Il faut qu'ils prennent des vélos, il faut qu'ils prennent ils le prennent. Parce qu'à la vie aujourd'hui, les gens ne sont presque plus prêts. Nous devons faire l'aquaculture et développer pour que les gens puissent avoir l'aquaculture. Et ce n'est pas toujours évident. C'est ce que j'ai dit sur l'aquaculture. Et aussi, nous avons fait la fatigue à un marché central aux poissons. C'est le marché que vous connaissez ici. C'est l'âle de fatigue. Je ne savais pas que tout le monde était là. L'âle. C'est l'âle. C'est un marché très bon. Et aussi, nous devons faire des bâtiments très bon. Pas des petits bâtiments. Des kiki comme ça avec des briques. C'est l'âle du OEF. Quand il y avait 5 ans, il commençait le MAP. Et nous commençait à faire des rafistolés. Il devait y avoir des chantiers énormes. Un marché avec des hauteurs. Un plafond. Un marché aéré. Ce qu'on avait même fait. S'affairesse du Gaw. Parce que le travail est très bon. Mais... Le travail, on sait que ça ne va pas. C'est un gâteau. Il y a un pote. Ensuite, on a fait deux points. On a fait préserver les écosystèmes exceptionnels de la région. Il y a beaucoup de fatigue. Et les fonds de la région. Il y a aussi les îles de Saloum. Ou les îles de Saloum. Info, Nyo Dior, John Warr, Basoul, Bassar, mais ça n'a rien à voir avec... Vous êtes bien au Sénégal. C'est ce que vous devez savoir. Le tourisme est aussi en promotion. Mais nous aussi faisons des sites et des réceptifs. Ce qui fait que nous pouvons développer le tourisme. Le tourisme est un moteur pour vous de l'agriculture et la croissance. Il y a beaucoup d'aspects pour nous préserver l'écosystème et reboiser la mangrove et l'île, les îles, les parcs et les régions. C'est le principal département agricole, il y a des faunes, des flores, des animaux. Il y a beaucoup de préviométrie de 700 millimètres, parfois mille et quelques. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Au point 8, il faut renforcer l'exploitation du potentiel culturel. Il y a des artistes, des arts et des cultures. Il y a une région où il y a des potentiels lieux. Il faut qu'ils appeler. Il n'y a pas de ministre de la Culture, Aline Sen. Il y a beaucoup de gens qui ont joué beaucoup sur le réel mag culturel. Fatigue, il y a des orchestres. Ils ont beaucoup joué sur ça. Comme Nicolas Menem, il dit qu'ils sont des chanteurs internationalement connus. C'est parce qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Je suis sûr que la région peut renforcer ce potentiel culturel artistique, artisanal aussi, avec les infrastructures qu'il faut. Pour toute la région, nous avons une zone touristique d'excellence. Nous devons aussi travailler ici pour l'aménagement des zones touristiques de la région. Et pour ça, le Crédit Hôtelier, nous allons le regarder avec le fonds JIP, pour nous relancer et renforcer le nombre de projets que nous avons financé, tel que M. Baro nous l'a dit ici. Nous devons faire un programme spécial de développement urbain pour toutes les communes. Fatigue, Gossas, Fondioune, Diophior, Passy, Sokon, Touba Kouta et Karang particulièrement. Et nous avons aussi l'urbanisation d'anciennes communes rurales. Et nous avons aussi l'ancienne commune, qui est maintenant l'ancienne commune, Diakhaou, parce que Diakhaou c'était la capitale royale du Chine. Et le triangle de Fimla, Ndangan, Ndangan, Sambo et Djilor. Donc Djilor Djidjak, Djilor Djidjak, c'est le premier de Senghor. Tout est dans l'arrondissement de Fimla. Mais ce sont des zones époustouflantes. Des zones avec la forêt des Rogners, entre Sambadja et Yaeem. Il faut aller visiter ça. Il faut aller visiter les palmarins. Donc il faut nous développer le potentiel touristique dans ces zones. Accompagner les communes. Et puis, il faut aller visiter les communes d'Andangan, Djagan Barke, pardon, et leur leur dire qu'ils sont en train de se faire, qu'ils sont en train de se faire, qu'ils sont en train de se faire, et qu'ils sont en train de se faire. Donc, Mme Koumine Yebdal, nous allons vous dire, soit sur le Pacacène rural, renforcé, mais comme nous l'avons dit, chef-lieu de département, et certaines grandes communes comme Socon, nous allons vous appeler à travers Promoville. Donc il faut que la dotation, il y a un projet national, nous allons le faire aussi à partir de nos plans d'investissement. Promoville, piment, PUDC, etc. et électrification rural. Quel est le point ? Nous devons élaborer des plans d'aménagement pour les îles de Salo, des enclavement des îles, aussi par la voie fluvio-maritime. Il faut que nous regardons aussi que nous devons aller vers la ville. C'est l'accident que nous devons faire, c'est un réveil douloureux, parce que GALI, ce qu'on a fait, soit nous devons voir les pirogues en fibre de verre, soit nous devons voir des systèmes de transports plus sécurisés. C'est tout ce qu'il y a. C'est aussi ce que nous devons aller voir dans le programme. Nous avons créé des fermes agricoles dans les villages d'Île-de-Salomi, notamment à Nia Dior, à Djanouar. Nous devons faire aussi des centres de transformation des produits alliétiques. C'est tout ce que nous devons valoriser. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de valeur ajoutée sur ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas le plus important. C'est la couverture téléphonique que nous devons regarder, ou SD-SUP, un hélicoptère, un hélicoptère. Vous avez fait ce que nous devons faire. en couverture téléphonique, sur E-Li, avec l'ARTP, pour que l'opérateur puisse totalement assumer leur cahier de charge. Le point de vue est que nous avons une vocation régionale dans l'eau, la production animale, et la production animale. Nous accompagnons les élèveries qui peuvent faire leur secteur. Nous accélérons les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté sur trois départements. Les fonds et les gosses ne sont pas les plus difficiles. Si les fatigues, elles ne sont pas les plus difficiles. C'est à l'arrêt, Adam. Et ça, c'est un problème. Vraiment, moi, je... C'est un problème. Les fonds et les fatigues, les gosses, ils ne sont pas les plus difficiles parce qu'ils ne sont pas les maisons de la jeunesse. Il faut que la mairie nous devienne. Si nous avons un programme, nous sommes délibérés pour les délibérés. Nous sommes délibérés pour les délibérés. Nous devons les délibérés. Il ne faut pas le faire. Il faut que les communes voisines jouent le jeu. Sinon, l'Etat peut le faire. L'Etat peut le faire. Il faut que cela soit l'air. C'est les délégations qu'on vous a données. Et on amène des infrastructures pour les populations. On ne peut pas être bloqués par des délibérations de collectivités. Sinon, les autorités administratives doivent prendre les mesures qu'il faut. On affecte pour réaliser les projets. les populations ne peuvent pas attendre qu'on trouve des terrains alors que le foncier est là, l'acide est sur place, les budgets sont là et qu'on perde une année, deux ans, trois ans pour des choix de terrain. Ce n'est pas acceptable non plus. Maison de la femme, je ne sais pas si c'est à l'échelle des régions ou de chaque département. Je n'ai pas l'engagement que je ne sais pas. Par le département. C'est un ancien CEDAP. C'est un homme. Vous voulez le mettre ou vous le mettre ? Vous le mettre ? On l'a vu. 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 Je ne sais pas. Le stade, il est fonctionnant. 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 Mais moi, c'est un gazon synthétique. Quand on l'a vu, on l'a vu. C'est presque finalisé, le gazon. Mais il reste la tribune, la clôture et quelques bricoles. La tribune, la tribune, la tribune, la tribune. La tribune, la tribune, la tribune. La tribune, la tribune. La tribune, la tribune. La tribune. La tribune. En face. En face. Cette année, exceptionnellement, c'est ce que j'ai eu à la même avec Adam O'Dour. Donc, il faut que nous écoutions. Je ne sais pas si nous avons fait le terrain. Il faut que nous étions. la tribune. La tribune. La tribune. La tribune. Bon. On va regarder ça. Mais le sport, c'est une compétence transférée. Non ? C'est transféré, le sport. Oui, c'est transféré. C'est le conseil départemental qui gère. Oui, le professeur de droit me rappelle que... Bon, il faut clarifier, parce que c'est un point important. Monsieur le ministre... C'est une compétence transférée, Monsieur le Président. Non, non, elle n'est pas transférée. Il y a neuf compétences transférées, ça n'a pas encore bougé. Depuis le début de la décentralisation. On ne peut pas, entre temps, transférer des compétences dont le chef de l'Etat n'est même pas au courant. En fait, j'expliquais juste, Monsieur le ministre d'Etat, que les domaines ne sont pas transférés. C'est des compétences qui sont transférées dans neuf domaines. Mais ce n'est pas des domaines... Par exemple, le sport n'est pas transféré. Matarba a été ministre du sport. Il gérait toujours le sport. Mais ce qui est transféré, c'est dans le sport certaines compétences, comme la gestion des stades, notamment départementaux. dans la santé. La santé n'est pas transférée. C'est une erreur. Ce sont des compétences qui sont transférées dans le domaine de la santé, comme la gestion des hôpitaux, la gestion des centres de santé, la gestion des postes de santé, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des domaines qui sont transférés. Ce sont des compétences dans des domaines. Et ces domaines, c'est neuf. Il faut encore communiquer. Nous sommes d'accord. Monsieur le ministre, nous sommes d'accord. Il y a besoin de communication. C'est la gestion des stades qui sont transférées et la gestion des hôpitaux. Les présents du conseil départemental sont en charge de la gestion des stades et sont des présents du conseil d'administration des hôpitaux. Parce qu'on vous critique. Or, vous, c'est la gestion que vous faites. Donc, l'investissement, ce n'est même pas vous. C'est l'État. Donc, c'est ça. On va quand même veiller sur les stades. C'est un vrai problème. C'est un sujet sensible. C'est le sujet sensible. C'est le sujet sensible. Le 13ème mesure. Les mesures devraient être plus fortes et plus fortes dans les communes que vous connaissez tous les régions. Et nous devraient aussi le faire de l'accès à l'électricité. Au top du 14ème, les mesures devraient être plus fortes pour accès à l'électricité. Mais c'est un programme national qui est en charge de l'accès à l'Universaire pour 2025. Si nous devons venir, nous devons venir à l'électricité. Si nous devons venir à l'électricité, nous devons venir à l'électricité de l'électricité. Nous devons venir à l'électricité de l'électricité. Nous devons venir à l'électricité de l'électricité de l'électricité. Au Sénégal, le réseau est interconnecté au niveau national. Nous injectons à partir de plusieurs points. Le problème est une baisse de tension. dans notre investigation. Si nous devons venir à l'électricité de l'électricité, il est à l'électricité de l'électricité de l'électricité. C'est une baisse d'électricité de l'électricité de l'électricité. Voilà, nous avons travaillé très bien, mais nous devons avoir accès à l'électricité pour tout le monde. 15ème point, nous devons faire attention à l'équité territoriale. C'est-à-dire que nous devons faire tout le monde. Donc, le département de Fundiogne en particulier, le département de Gossas, je voudrais qu'on soit dans l'équité. La boucle du Log, nous l'avons connue étant jeune, vraiment, c'est une boucle qui mérite d'être faite. C'est ce qui s'est passé. Il est passé à l'équité de Fundiogne en passant par Soum, après, il est passé à Mbassis, il est passé à Mbam. Donc, beaucoup de faits sont reliés maintenant avec la route de Fundiogne-Passi. Et vraiment, ça désenclave complètement les îles du Salon. L'équité maintenant, c'est de trouver la mobilité pour certaines îles. Le point de vue top, c'est le programme de soutien à la réhabilitation et à la construction des édifices religieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas très fort dans le domaine. Mais bon, il y a quand même un dîner. Il est passé depuis quelques années. Parce que les gens ne sont pas de parler de la réhabilitation, je ne sais pas si tu l'as dit, il est plus fort et c'est une fucine. Donc, ici, mais quand même, il faut que de l'éducation religieuse. Il faut que de l'éducation religieuse. Il faut que de l'éducation religieuse aussi, c'est ce que l'État a fait. Je me suis dit que nous n'avons pas de khalifes, mais c'est tout le monde dans le pays. Donc tout le monde s'appelait. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Quoique maintenant, il n'y aura pas d'accord. Mais il faut qu'on ait le soutien à apporter aux religieux qui sont dans la région. Il y a des grands foyers comme Sokone, comme... Hein? D'où? Djurbel Sine. Djambour Sine avec nous, oui? Effectivement. Bon, le point de vue, c'est que nous renforcons la sécurité. C'est ce qu'on appelle le maillage sécuritaire de la région. Nous sommes dans la zone numéro 3 de l'armée. C'est ce qu'on appelle Kaurak. Couvrir les trois régions. On a renforcé le maillage, le gendarmerie. Il y a l'école pour les sous-officiers. La police, la douane. Parce qu'il y a des franges maritimes. Il y a des frontières avec Gambie. Les osées forêts, les parcs nationaux. Donc, l'axe 3, c'est à renforcer la construction des préfectures, sous-préfectures dans toute la région. Et la sphère ministérielle. Enfin, sphère régionale. D'ailleurs, que je lance demain ici à Fatih. C'est déjà demain parce qu'il y a une heure du matin. Comme deux heures. Trois heures moins. Donc, c'est quand même tout. Parce que c'est déjà, c'est déjà le matin. Alors, enfin, dix-septième mesure. Oui, c'est déjà ça. Donc, il y a encore une fois. Il faut vraiment renforcer l'axe 3. Il faut la paix, la gouvernance et la sécurité. Pour que, aussi, nous. Nous yons. Karangégi. Dans la région. Pour que la région. Donc, ce qui est. Programme d'investissement prioritaire de la région de Fatih. Pour. N'y'a-t-il. 2024. 2025. 2026. Et le programme de sel. Et le programme de sel. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit. Et les gens qui connaissent. Toutes. Les gens qui ont dit. Les gens qui ont dit. L'aider. Et ils ont dit. Les gens qui ont dit. Les gens qui ont dit. Le rapport. Comme ça. On a dit le rapport définitif. Avant. Ils ont dit. Mettre en oeuvre immédiatement. Ce programme. Il y a la loi 2013 10. Du 28 décembre 2013. Portant code des collectivités territoriales. Modifié en son article 308. Relatif aux compétences du département. met les stades régionaux à la disposition des dites collectivités territoriales. Oui, c'est ce qu'il a dit. Elles sont chargées de la réalisation, de la gestion et de l'entretien des infrastructures sportives. C'est ce qu'il a dit. Tu es très bien. C'est ce qu'il a dit. Neuf compétences dans le monde, pour le moment, on est très bien. Sinon, le ministre secteur général de la Présidence qui est un orfèvre en la matière aussi. Donc, Moky, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, c'est un conseil présidentiel territorialisé pour fatigue. Ce qui est très mal parce que c'est une fatigue. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, tout le monde qui a fait une fatigue, il y a une certaine dose d'émotion. Évidemment, moi, c'est là du dos. Donc, c'est ma terre natale, je suis fatigué. Et je l'ai dit que Dieu a dit qu'il n'y a pas de vie. Il a dit que c'est ma terre natale. Donc, forcément, c'est un lien particulier. C'est un lien particulier, ça m'a dit qu'il y a une fatigue, qu'il y a des signes. Nous, nous, nous sommes des hommes de Mame Mindis. Parce qu'il n'y a pas de fatigue et qu'il n'y a pas de vie. Donc, on m'a dit qu'il y a des complications. Parce que si on a dit ce qu'il y a, c'est ça. C'est une erreur. Les gens ne savent pas que nous voulons venir. Il faut qu'on revienne. C'est une erreur très réelle. Donc, vraiment, je suis désolée de la fatigue. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Je vous remercie. Et vous savez qu'ils doivent être des exemples. Ils doivent porter tous les combats. Même si on ne l'aura pas. On fait le calendrier en avant dans le combat. C'est pour ça que nous attendons la fatigue. Surtout la jeunesse de fatigue. Nous savons que beaucoup a été fait. Beaucoup. Nous ne pouvons tout le faire. Et le Sénégal, nous devons régérer. On n'est pas là que pour fatigue. Sinon, on serait le président de la République de fatigue. Enfin, le président du terroir de fatigue. Et nous, le président du conseil départemental, le maire. Et si on s'est dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas d' pauvres humains. Il n'y a pas de pauvres. C'est ce que je voulais dire, je vous remercie dans le centre et vous remercie. Sous-titrage ST' 501